Madhousa Kou, Oprah d'Afrique, merci. Sous-titrage ST' 501 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 bon ben c'est entièrement nouveau ce site donc est un très complexe au niveau au niveau technique parce que c'est des systèmes de montage de contrôle de vérification donc au niveau technique c'est très c'est très lourd au niveau technique c'est pas un simple site comme ça c'est un outil technologique qui est très en avance sur notre école bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs toujours votre oprah d'afrique la venice de la république démocratique du congo alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle émission réécrit ton histoire vous êtes peintre président de la république en général maçon infirmière tout genre de talent venez dans votre émission réécrit ton histoire sur le 3 w le descendant point com pour promouvoir tous les talents afro caribéens avec toujours et toujours votre oprah d'afrique la venice de la république démocratique du congo que vous aimez tant mado chaco la venice de la république démocratique du congo je vous salue et à très très bientôt les événements du 17 mai 2017 à partir à partir ah oui c'est à partir oui et la création mondiale du premier lancement dédicace avec la présence de kofi olomide et du soliste mbe ting voilà l'auteur compositeur de l'oeuvre majeure de kofi abracalabra oui dont dont diego musique le producteur et donc pour fêter la meilleure diffusion dans l'histoire de la musique africaine je l'apprends auprès du public il sera envie d'apprendre le scoop voilà l'afrique du sud est troisième dans dans la diffusion des clips vidéo dans le monde entier le nidjaria est deuxième j'en parle de toute l'industrie du nidjaria comme de l'in de toute industrie de la musique du l'afrique du sud et en premier eh bien je vous annonce que abracalabra et les sept premiers titres d'abracalabra ont été les meilleures diffusions jusqu'à présent dans l'histoire de la musique africaine donc le congo est le numéro un de de la musique dans le monde et là nous allons sur la musique d'abracalabra je suis très en joie d'annoncer cela même si certaines personnes politiquement mauvaises n'aiment pas ça nous en parlerons voilà et quelles sont les prochaines dates pour les événements alors donc donc les banques alors donc le système kitendi propose propose donc donc je vais parler en français donc il parle c'est là c'est comment dire les la relation artiste fan qui est monnayé et pour laquelle on peut le fan peut réserver sa dédicace sur l'artiste de son choix et sur les oeuvres de son choix et pourrait y avoir la sûreté que sa dédicace soit soit paru et qui est que lui même le fan peut assister ou envoyer ses vidéos à distance pour qu'elle soit incrusté et qu'elle soit placé dans les plus vidéos de 6 mois monsieur père pierre je vous coupe la parole pourquoi vous attendez longtemps pour des événements pareils alors en ce qui concerne le site qui t'aime dit c'est parce qu'il ya d'une part les accords les accords du droit à l'image qu'il faut se mettre d'accord avec les artistes ça c'est très long c'est très complexe d'autre part il ya un problème technique le système kitendi point org est un système technique très très évolué qui est même en avance 60 ans je me verrai peu ou pas de site pareil au monde au niveau technologique donc c'est toujours un petit peu en avance au niveau technologique on a entre deux et dix ans en avance 1 par rapport à tout ce qui existe au monde là et là dans le monde de l'internet dans l'élément des start-up j'en reviens au fond de la question qu'ils t'aiment dit et à l'issue et à l'ipo n'a bisso parce que les aves et à mac en moyamabanga directement mais là avec une sûreté il n'est pas parce que d'habitude pour le pauvre fans a dit l'objet d'aller trouver qui sont responsables dans les studios les producteurs et personne peu de gens savent que c'est moi qui quand même qui peut contrôler au niveau des mixages au niveau des réalisations parce que moi je réalise un les laissons c'est mes sons etc je parle pour les productions ou pour les autres et donc en ce qui concerne moi mes productions pour moi j'ai un contrôle très fort sur l'indicace et pour les monétiser et cette monétisation c'est pas pour m'enrichir moi non non pas du tout moi j'ai un but c'est payer les instrumentistes et les musiciens avant même le chanteur parce que le chanteur il aime bien manger l'argent mais mais il n'a pas donné à s'enmerger les instrumentistes derrière que moi j'ai besoin des créateurs et des instrumentistes ils sont très importants et moi je partage avec aujourd'hui au jour d'aujourd'hui quels conseils pouvez vous donner à l'avenir de demain aux jeunes aux étudiants qui veulent qu'ils voudront le demain devenir pierre mundélé producteur quel concert conseil pouvez vous leur attribuer ben le premier concert c'est un premier conseil c'est un conseil qui est difficile parce que en fait il faut d'abord apprendre la théorie dans la musique et la théorie c'est le solfège donc dans un solfège vous avez sept notes et puis et puis vous avez cette clé aussi bon on n'utilise pas beaucoup en utilisent trois ou quatre mais le fait donc il faut étudier cela de manière théorique et c'est très important parce que le producteur aura l'ascendant il pourra être un manque à ce niveau de la vina douliste si à hémicode la vie côté bon bah il sera il sera toujours tout à l'heure vous avez dit que c'est pas pour le finance que vous faites ça vous voulez dire que vous vous ne gagnez rien par rapport à tout ça je suis bien sûr bien sûr bien sûr je partage est ce que je voulais en tant que bien bien entendu je suis même le principal bénéficiaire bien sûr c'est ma propriété mais ça c'est mais ça c'est c'est disons enfin à mes yeux c'est normal mais il est d'autant plus normal d'abord que le que les créateurs donc l'auteur compositeur lui ça a payé moi je m'avance toujours je fais toujours pour payer les droits d'auteur la loi m'oblige mais bon je le fais je le fais volontiers parce que pourquoi parce qu'en payant et en faisant un contrat avec les artistes interprétés avec les créateurs et bien moi d'autre côté ça me permet de déclarer une voie normale en ma qualité de producteur et d'éditeur et donc de percevoir les droits d'image si je déclare pas les musiciens bas et qui restent des n'goulous de sans trace va à fou ma gambo et n'allez et n'allez à l'art d'abondé l'été voilà c'est simple donc c'est pour ça que je suis l'un des rares les producteurs en france côté nabisso qui déclare ce musicien ami internet internaute nous avons accueilli aujourd'hui dans votre émission récris ton histoire et vous avez vu vraiment entendu monsieur pierre qui est chaud chaud et qui est pour vous il vous aime il nous aime il aime notre pays il aime nos musiciens comme nous mêmes il aime les les producteurs les producteurs il vous aime la jeunesse de demain et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission cette émission qui est là pour vous à la caméra yves guenda le descendant un abe n'aqué moutouabou je profite pour saluer toute ma famille je profite pour saluer à kathleen moujinga la fille à papa je te fais des gros bisous et vous avez vu qu'il a mis le tissu africain parce que oprah d'afrique aime bien accueillir ce tissu là je le mets en avant parce que nous avons des vêtements dans nos pays nous nous habillons très bien alors merci beaucoup aux mamans que j'aime beaucoup merci au papa aussi et à toute la nation je vous remercie vous avez peut-être un pas oui un dernier mot moi je suis content de la manière que tu habillé parce que là tu portes les des éléments d'une créatrice un côté nabito et cela est la preuve aussi que la jeunesse rongolaise voilà elle est idée fait de la création travail et à des passions et cette passion n'est pas toujours pour aller dans un sens occidental mais là reflète le côté africain merci pour pas là c'est parce qu'un gars il n'a remercié mingui d'abord il viendra le descendant et pour son site le descendant point com déjà c'est important et puis et puis il a c'est pédé mingui pour n'a pas d'eau chaque fois parce qu'il y ait les amis la vénus qui t'occupe de la république démocratique du bon goût merci beaucoup alors nous profitons pour saluer la création africaine alors honneur honneur à kenda style honneur à kenda style les bijoux kenda style de karine runavod regardez vous même contemplez ça c'est une jeune africaine qui qui fait tout ça on s'enlève kenda style karine runavod nous nous vous saluons vraiment vous faites du bon travail alors vous avez des bijoux de tous les continents si vous voulez la joindre chercher ma dosha que vous vous allez trouver nous aurons l'occasion de l'accueillir dans nos plateaux avec qui nous avons nous autres nous aurons à présenter des bijoux toutes sortes des bijoux alors n'hésitez pas kenda style de karine runavod les gros bisous à toi ma chérie et puis et puis ben vous trouverez aussi pas toutes les références bas sur le site le descendant point comme nous normalement il ya pour ça oui n'est ce pas ils viennent là il confirme iv genda le descendant oui le descendant merci alors merci c'était vraiment bruyant merci pour tous les gens qui nous suivent merci pour une aux fans parce que vous vous êtes nos fans aussi à nous nous vous aimons beaucoup beaucoup surtout ma dosha quoi je suis la maman des tous les enfants du monde je vous aime guy d'assez pili migny l'unique à la bise au mini lesquels l'unique à jour mesdames mesdemoiselles et messieurs toujours votre oprah d'afrique la venice de la république démocratique du congo alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle émission réécrit ton histoire vous êtes être présent de la réplicie en général maçon infirmière tout genre de talons venez dans votre émission réécrit ton histoire sur le 3 w le descendant point com pour promouvoir tous les talons afro caribéens avec toujours et toujours votre oprah d'afrique la venice de la république démocratique du congo que vous aimez tant mado chaco la venice de la république démocratique du congo je vous salue et à très très bientôt donc Sous-titrage ST' 501 ... ...